Je vais couper la musique, je vais faire une petite vidéo tutoriel pour tous les mecs qui débutent le jeu Pour que quand j'ai des questions sur mon live, vous alliez voir cette vidéo Je vais faire une game après aussi Et ça expliquera un peu tout, un peu les premiers pas dans H1 Donc déjà je vais commencer par les monnaies qu'il y a dans le jeu Donc Event Ticket, ça c'est pour tous les mecs qui jouaient sur la Z1 Donc la première map au tout début du jeu Ils peuvent servir à quoi ? Rentrer dans des game event ou alors à scrap pour obtenir éventuellement des skins Ça c'est les crowns, c'est la monnaie de Daybreak 100 crowns égale 1€ en gros, vous pouvez acheter des clés avec et ouvrir des caisses pour avoir des skins dedans Ça c'est les skulls, les pièces d'argent, les skulls, ils servent à obtenir des... On les obtient en pariant dans des games Donc en pariant sur une bonne position dans la game Et vous pouvez avoir quoi comme item, c'est où ? Skull Store, vous pouvez avoir tous ces items, les skins de voiture Et donc il faut parier et faire une bonne game pour les obtenir Ça c'est les scraps Les scraps ça sert à quoi ? Ça sert à essayer de choper des skins En supprimant d'autres skins Donc si vous avez des skins qui vous servent à rien Je vais regarder si j'ai des trucs de merde, à la shred Genre ça, tac, clique droit, scrap Hop, j'obtiens 5 trucs de plus Qui vont aller là Hop, 5050 Euh, 5050 pardon Et donc ensuite vous allez dans caractère scrapyard Et vous pouvez obtenir Tous les items qu'il y a là Mais en général vous avez de la merde Et donc moi, on me demande à chaque fois J'ai 5000, pourquoi je n'utilise pas ? Parce que j'ai tout ce que je veux dans ces skins là Et que ça ne me sert à rien, je vais les garder au cas où ils rajoutent des items Je vais en faire un histoire 2 Et je peux aussi utiliser les events tickets Les trucs de la Z1 qu'on avait quand on était top 10 Ou je ne sais plus trop quand Mais je les garde pour les events Est-ce que j'ai de la chatte ? Aight Pas trop, pas trop Euh, quoi d'autre ? Les settings Moi je joue en full résolution Render distance à 1000 Mais avec des touches, on peut le bouger Render quality à 100 Field of view C'est quoi ça, field of view ? FOV, je suis à 74 Et Jitan qui nique tout Jitan, il nique tout Merci Jitan Euh, mettez du haro gang dans le chat pour Jitan Merci mec Ambiente occlusion, j'ai ça en off V5 en off Après, toutes les qualités, j'ai tout en low Sauf Texture Et un autre truc je crois Ah non, j'ai que texture Attends, d'habitude je mets ça aussi En high Bon bref D'habitude je mets ça Model quality en high Texture en high aussi Mais bon, ultra c'est pareil Sinon tout le reste en off Euh, foire, je restarte Balek Gameplay Tac Crosseur 23 La sensi C'est propre à chacun Honnêtement Quand il y a des gens Ils me demandent la sensi Je leur dis Mais Prenez pas la sensi d'un autre Habitez-vous à votre sensi Habituez-vous à votre sensi À vous Et voilà Qu'est-ce qu'il y a qui peut être utile là-dedans Show cone of fire Cone of fire Ça c'est ce qui fait qu'autour de votre viseur Vous avez un autre viseur Un peu comme ça Enfin pas exactement comme ça Mais Autour du point Vous avez des trucs Des Un espèce de cercle bizarre Enfin bref Mettez off si vous voulez juste le point Le reste Balek Audio Balek Cabines Ça pareil Il y a des gens Ils viennent sur mon stream Ils me demandent Aro c'est quoi tes touches Aro comment tu C'est quoi ta touche Pour t'accroupir C'est quoi ta touche Pour machin Faites vos touches Par vous même Je sais pas Si vous jouez avec Azerti Enfin avec Le côté gauche du clavier Bah vous avez le R Qui est pas loin Le T Le F Le G Le C Le V Le W Le X Le Alt Habituez-vous avec vos touches Mettez vos touches Et habituez-vous avec Il n'y a pas de touche magique Tac tac Ok Ça c'est bon Là c'est où vous réglez vos skins Tous les items Les casques Machin Les Kevlar Pourquoi j'ai ce tee-shirt De merde par contre Hop Bah lec Du coup pour play Solo Vous avez votre Top 10 match Ce qu'il faut savoir C'est que c'est un peu Mal foutu quand même Pour monter son rank Quand vous n'avez pas un rank De royalty Si vous n'êtes pas royalty En fait Pour monter votre rank Il suffit de gagner des games A partir du moment Vous allez avoir 10 game win Vous allez être royalty Ou très proche de royalty Et ensuite Pour améliorer Son royalty Il faut Faire le plus de kills possible Et comment Pourquoi là j'ai une game Par exemple A 18 La 3ème Qui est plus importante Que celle à 20 Qui est 4ème La 4ème game là Parce que les kills Ils donnent plus de points En fin de game Qu'en début de game Et donc si vous voulez Monter votre rank Essayez d'être chaud En fin de game Après il faut quand même Assurer la win Donc voilà La game se lance Les potes La touche à aimbot C'est Alt F4 J'y temps Essayez ça marche bien Du coup Là Il me propose de parier Si je veux Je vais parier tiens Et je vais jouer ma vie Histoire de Je vais jouer ma vie Donc ça c'est les skulls Que j'ai pariés Donc je parie sur une bonne position Dans la game Je vais faire une bonne position Peu importe le nombre de kills C'est la position qui compte Je crois que si t'es premier T'en as 1000 Deuxième 500 Troisième un peu moins Et ainsi de suite Et c'est rentable Qu'à partir du top 10 Il me semble Donc là c'est La préparation de la game Moi ce que je fais C'est que je shred Mon chapeau Et j'enlève mes chaussures Pourquoi je fais ça ? Parce que C'est une habitude Maintenant ça sert plus trop À quelque chose Quoique pour les chaussures Parce qu'en fait Avant Ça remplaçait pas Si tu prenais un casque Dans la game Ça remplaçait pas Ton chapeau Donc il fallait que tu le fasses Manuellement Que t'ailles dans l'inventaire Et tout Du coup là moi j'enlève ça Et j'enlève les chaussures aussi Pour prendre des converses Les converses On court plus vite avec On fait un petit peu plus de bruit Et encore c'est pas sûr Mais on court plus vite avec Donc D'avoir un peu plus de mobilité C'est quand même Pas négligeable Pour éviter les balles Donc voilà J'enlève ça Et le chapeau Vous pouvez shred Si vous voulez éventuellement Votre t-shirt Pour créer des bandages Je vais shred les gants Pour vous montrer Là dedans Vous allez dans crafting Et vous pouvez Faire un bandage en plus Votre t-shirt Vous pourrez en faire deux en plus Votre pantalon deux en plus aussi Mais Ça vous virera de la place Dans le sac Là j'ai 200 De De slots Dans mon sac Les 200 Ils viennent Du t-shirt Du pantalon Et de la ceinture La ceinture qu'on a de base Elle fait 50 il me semble 50 de slots Vous pouvez trouver une autre ceinture Dans la game Qui fait 300 je crois Enfin je vais vous montrer tout ça Je vais essayer de pas mourir Je vais pas chercher les kills Je vais pas chercher les kills Donc là le début en parachute Euh Y'a pas de stratégie Pour aller plus vite Qu'un autre Enfin La seule stratégie C'est de regarder par terre Donc Ce que vous faites tous Dès le moment Vous rentrez dans la game J'imagine que vous le faites Vous regardez par terre Essayez de viser près des bâtiments Pour aller chercher du loot Et je vais essayer de ne pas mourir Pour pouvoir vous expliquer un peu le gaz Donc là parfait J'ai chopé un casque Et machin Oh un Kevlar Je vais prendre un magnum Même si c'est pas fou Ok Petite smoke Que du magnum Décidément AK Donc là je ramasse des sacs Alors que j'en ai déjà Si je le fais c'est pour quoi ? C'est pour pouvoir crafter des armures Plus tard dans la game Donc là j'ai shred Un petit sac Le petit sac Il me donne Juste de quoi faire Deux bandages en plus Tac Je vais les faire Histoire d'eux Par contre ces gros sacs là Quand vous les déchirez Vous faites shred Ça vous donne En plus des Deux petits bandages Que vous pourrez crafter après Ça vous donne Quatre composites Fabriques Ça s'appelle comme ça Ouais Donc je shred les deux Et ça Ça me permettra De faire des armures Faut savoir que Cette armure que j'ai sur moi Qui se ramasse par terre Celle là Est tank Deux balles D'AR Ou d'AK Alors que celle Qu'on craft ici Elle en Elle en absorbe Que une seule Donc là Je suis particulièrement lucky D'avoir trouvé Une qui va absorber Deux balles J'avais vu un autre casque Non quelque part là Yep Ici Ok Donc là On peut voir En haut Il y a marqué Que Le cercle a été Défini Ce cercle là C'est le cercle Qui va définir La safe zone Donc la safe zone C'est quoi C'est l'endroit Où il faudra se rendre Il y a un petit timer A droite de l'écran Là on voit Juste là Le gaz avance Donc il commence à avancer Dans 4 minutes 30 Donc moi je suis ici Il y a marqué ma position En haut à droite F6 Je suis dans ce carré là C'est pas très précis Mais si on connait bien la map On arrive quand même à se repérer Par rapport aux routes par exemple Aux fleuves Aux montagnes Enfin voilà Je suis ici Donc pour aller dans la zone De gaz Enfin la zone safe Puisque tout autour Il y aura du gaz Le gaz il va commencer A rejoindre le cercle Dans 4 minutes Donc pour aller dans la zone safe Il faudra que j'aille Moi Nord ouest Donc vers ici Et Comment je vais au nord ouest En haut à droite Pareil Il y a une boussole Quand je bouge mon Quand je m'oriente Ça me dirige Donc il faudra que j'aille par là bas Alright On va essayer de trouver Un peu plus de stuff On va shred ça Pareil On va shred un casque Pour pouvoir se faire une armure plus tard Donc là j'ai déjà Une partie des composants J'ai Les trucs de sac militaire Et Les trucs de casque Il en faut Il faut 2 trucs de casque Et 4 trucs de sac militaire Et en plus de ça Il me faudra Du scotch Doctape Donc on va essayer de trouver ça Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi A craft C'est des pro-coagulants A quoi ça sert les pro-coagulants Ça enlève Tous les saignements Que vous avez sur vous Instantanément C'est utilisable en courant C'est utilisable en voiture Donc c'est assez OP Pour le coup Parfait J'ai trouvé un scotch Du coup je vais me craft Direct une armure Elle sera dans mon sac Et si jamais je me fight Et que celle-là est pet Je pourrais la remplacer direct Hop Pour les pro-coagulants J'ai pas dit ce qu'il fallait Il faut donc 10 bandages Et 1 medkit Là j'ai que 8 bandages Et j'ai 0 medkit Du coup On va essayer de trouver ça Du coup le plus important En début de game Dès que vous tombez en parachute Le plus important C'est de se rendre Dans un bâtiment Ou un endroit qui peut loot Une tente Ou Enfin Ça vous le saurez Par la suite A force de jouer A force de bien connaître la map Savoir où il y a du loot Où il y en a pas Et donc le plus important C'est de trouver Une arme Et un casque Peu importe l'arme Mais Le casque C'est quand même Vachement important Magnum Je vais pas m'en servir Même si c'est bien utile Contre les voitures C'est l'arme qui fait Le plus de dégâts Aux voitures Le magnum Ok Un petit kit Hop Petite molotov Qui peut servir Petite grenade Donc là Je vais me mettre bien Dans la game Je vais pas Comme je l'ai dit tout à l'heure Je vais pas chercher A faire une grosse game A faire plein de kills Je vais surtout essayer De survivre Pour pouvoir Aller le plus loin possible Dans le tuto Si je la win C'est encore mieux Mais je vous garantis rien Du coup je vais préparer Tout ce dont je peux avoir Besoin comme stuff Pour pouvoir faire D'autres kevlar Pour pouvoir me heal Pour pouvoir Remplacer mes casques Moi je conseille D'avoir deux casques En plus dans son inventaire Puisque dans H1 Toutes les armes Si vous prenez une balle Dans la tête Toutes les armes Vous font sauter Votre casque Et quasiment Toutes les Attends j'ai entendu Un mec là Non Non Et quasiment Toutes les armes Vont one shot Dans la tête Si vous avez pas de casque Donc Il faut Un petit casque Un petit casque Deux Moi je conseille Deux de rechange Il y en a qui font Avec un seul Il y en a qui font Avec trois Du coup je vais shred celui-là Je shred lui aussi J'en aurai deux Plus une armure Je suis pas mal Là il me faudra des kits Par la suite Hop je fais mes bandages Vu que j'ai 24 trucs De bandages Et L'alarme là qu'on entend Ça veut dire que le gaz Il va commencer à se déployer Donc il va partir Des bords de la map J'ai le temps là Du coup J'ai le temps Je vais looter un peu tranquille Et après je me dirigerai Nord-ouest Comme on a dit tout à l'heure Je change d'arme De temps en temps Comme ça là Pour vérifier que tout Est bien rechargé Hop Il y a un mec Qui se balade en voiture Je vais pas le chercher Mais c'est peut-être Un sniper Non Il a juste trouvé Une autre voiture En tout cas Je vais continuer A choper quelques loot Moi Faire des bandages Hop Je shred des Je shred des t-shirts Des sacs Ça nous fait des bandages Et je vais pouvoir me faire Un petit coagulant Même si c'est pas Là j'ai que 3 kits 25 bandages Je vais m'en faire un Histoire 2 Ça ressemble à ça Et je peux éventuellement Le mettre à la place De mes kits ici Dans les touches prédéfinies Il faudrait une troisième touche Mais il n'y en a que 2 Je peux faire ça Si je veux Tac Et dès que j'appuie sur X Ça va l'utiliser Mais bon moi Je le laisse dans l'inventaire D'habitude Et je m'en sors bien Comme ça Donc il n'y a pas de soucis Hop C'est quoi ça Une flash Une smoke Quand vous vous déplacez Essayez toujours de D'avoir une cover proche Au cas où il y a un mec Qui commence à vous tirer dessus On puisse y aller vous cacher Tempo un peu Et regardez autour de vous Moi je Je pourrais me déplacer Comme ça Genre En regardant comme ça C'est pas très pratique Du coup il y a une touche Free look Qui permet de regarder Tout en continuant d'avancer De base Il me semble que c'est alt Donc vous pouvez regarder derrière Avec alt Et tourner la caméra en même temps J'ai un peu trop de stuff là C'est mon armure qui n'est que tout Mais fuck it Vas-y on va virer un peu de ça Un peu de ça De toute façon je ne vais pas chercher Beaucoup de fights Boom Ok 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 Pour quelle association le tuto C'est pour les viewers Qui me demandent Qui me demandent souvent Ils débutent Ils savent pas trop quoi faire Ils savent pas trop où trouver du stuff Ils savent pas trop se diriger Par rapport au gaz Par contre là Ouais il va falloir que j'y aille Je vais juste faire un tour Dans ce team mob là Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de kites ici Mais j'en ai pas beaucoup Il y a un Kevlar aussi Du coup Kevlar on va le prendre On va virer celui-là du coup On va virer 8 trucs comme ça Et 2 comme ça Et ça devrait être assez Hop Quelques petits kits en plus Miam 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 Petit coag Ok Là je suis bien là J'ai tout ce que je veux Let's go Du coup Nord-Ouest Hop Il faut que je me dépêche quand même Donc là Je suis dans Central Park Et Central Park C'est ce rectangle qu'il y a là Je sais qu'il y a de la flotte par là Du coup Faut que je dépasse un peu le lac Et je serai dans la zone Et yo Gizmo Le sub de Gizmo Let's go Bien au à gauche Vous pouvez voir le nombre de Personnes Restant dans la game Donc là il en reste 50 On peut tirer dessus Il a pris lui Allez là Bon là je vais sûrement être un peu dans le gaz Mais c'est pas bien grave On se met un kit Au début le gaz il fait pas mal Du coup je vais pouvoir expliquer un autre truc C'est La petite barre que vous voyez en bas De Je vais jouer AR Je vais pas jouer AK Je vais prendre double AR Hop Une voiture qui arrive On va pas le chercher lui T'inquiète Du coup Ouais la petite barre que vous voyez en bas Qui Il y a la barre de vie C'est la rouge La barre rouge Et l'autre barre verte que vous voyez Cette barre verte Elle indique le nombre de Le taux de toxicité Que j'ai dans mes poumons Ou je sais pas trop Vous Vous appellerez ça comme vous voulez Mais c'est le taux de toxicité Cette barre là Tant que vous n'êtes pas à 100 De toxicité Elle change rien C'est une fois que vous êtes à 100 Que là le gaz fait deux fois plus mal Donc là en début de game Il fait pas très mal Je peux le tanker juste avec un kit Je vais m'en remettre un Tranquille Par contre faut pas trop que je traîne Parce que la prochaine map Elle est un peu loin Ça va j'ai encore 1 minute 46 Pour sortir de celui là Mais celui là j'en sors dans pas longtemps Et par contre J'aurai du chemin Pour atteindre l'autre Je vais prendre directement ouest Je vais pas aller nord ouest ou quoi Sud ouest Je vais prendre ouest direct Hop je suis sorti d'ici C'est parfait Et par contre faut que je trace Pour aider tous ceux qui ont un peu de mal Avec le shoot Dans H1 Ce qui se passe c'est que Les balles sont vachement lentes A arriver jusqu'au mec Et les balles Sont vachement réelles Puisqu'il y a de la gravité Dans le jeu Ce qui fait que si le mec est très loin Il faudra anticiper Et tirer au dessus de lui Pour que la balle retombe sur lui Ou retombe dans sa tête C'est à partir C'est à partir d'une certaine distance ça C'est pas tout le temps C'est à partir d'une certaine distance Je pense que Attends il y a une voiture par là bas Il me veut ou quoi ? Genre lui Il est derrière sa voiture Je vais me barrer La flemme de mourir là dessus Du coup lui A cette distance là Il y avait un tout petit peu De boulet de drop Ce qui veut dire Que je devais tirer Un petit peu au dessus Pour que la balle redescende Jusqu'à lui Et je pense que C'est à partir à peu près De la distance Cette distance là Donc je dirais D'ici D'ici au truc rouge Il n'y a pas de boulet de drop Donc vous mettez juste Votre viseur sur la tête du mec Ça va toucher Par contre Dès que ça commence A être un peu plus loin Que ce truc rouge C'est approximatif Il n'y a pas de valeur sûre Je ne sais pas vous dire A partir de 102 mètres Tac Boulet de drop Vous visez plus haut C'est approximatif Ça vous le sentirez Par vous même A force de jouer Et donc Plus le mec est loin Plus il faut anticiper Il y a des fois S'il y a un mec A cette pierre là S'il est vraiment loin Il faut tirer vraiment au dessus Enfin à cette pierre Imaginons que je sois Beaucoup plus loin Il faudrait tirer Beaucoup au dessus Pour que ça retombe Il y a des fois C'est vraiment Il y a un gros boulet de drop Quand le mec est loin Et ça Vous le sentirez A force de jouer A force de A force de voir Que vos balles ne touchent pas A force de voir Que vos balles touchent Moi je vais prendre du gaz encore Je vais sûrement monter A 100 de toxicité C'est parfait Mais non C'est pas parfait Puisque le gaz va me faire Deux fois plus mal Donc là Tant que je suis pas à 100 C'est pas grave Le gaz me fait pas très mal Et dans tous les cas Même une fois à 100 Début de game Comme ça là Ça va pas me faire Très très mal Juste avec un kit Je vais survivre Au pire Au demandage en plus Et voilà Et du coup Il y a cette histoire De boulet de drop Qu'il faut arriver à gérer Et comme je vous ai dit tout à l'heure Aussi les balles sont vachement lentes Dans H1 Du coup Si un mec est en déplacement Ah parfait Je sort du gaz là Si un mec est en déplacement latéral Par rapport à moi Genre admettons Il y a un mec qui a cette pierre là Et il se dirige vers l'autre pierre Qui est là bas Il court Putain qu'est-ce qu'il veut lui S'il court de cette pierre là A cette pierre là Il faudra que je tire devant lui Pour que la balle l'atteigne Là pareil C'est parfait qu'il soit venu lui Il faut que je tire devant sa voiture Pour l'atteindre Vu qu'il est en mouvement Et que la balle Elle arrive pas tout de suite sur lui Il faut que je tire devant Pour compenser le fait que Sa voiture soit en mouvement Ah ouais Ça s'hub pendant les tutos Bravo les gars Merco Enco Merci beaucoup Et Gizmo aussi Merci les gars Arogang dans le chat S'il vous plaît La prochaine map Tac Moi je suis à peu près là Au bord du gaz Je vais continuer un peu Ouest Nord-ouest Ça c'est les bombes Il y a deux types d'avions Dans H1 Il y a un avion qui est lent Je sais pas si on m'entend bien Donc je vais le redire Il y a deux types d'avions Dans H1 Il y a un avion qui est lent Et il y a cet avion là Cet avion là Il était un peu plus rapide L'avion lent il fait quoi ? Il lâche En général c'est à peu près Au milieu de la zone De la zone verte Il lâche un airdrop Donc dans cet airdrop Il peut y avoir un snipe Il n'y a pas tout le temps un snipe Mais au pire vous avez des balles d'air Et vous avez un ou deux kits Et un sac Donc si vraiment vous avez rien Ça peut vous dépanner quoi Et l'autre avion Celui qu'on a vu passer là Même les deux qu'on a vu passer là Ceux là Il lâche des bombes Autour de l'airdrop C'est sur une ligne en général Donc Là l'avion il venait à peu près de par là Et il allait comme ça Donc Admettons que l'airdrop Il soit au niveau du lac Ça va bombarder comme ça Sur une ligne En général c'est plus Après le drop Qu'avant le drop Donc moi vu que j'étais là Ça tire au pistol là Par contre ça m'intéresse ça Donc vu que j'étais là Et que je sais que l'airdrop Il est à peu près au centre Ça canarde après Plutôt vers là Que là où je suis Et là des tirs au pistol Dans le top 20 Ça m'intéresse là Parce qu'il y a un mec Qui est pas très très tough A priori J'ai pas envie de rester trop dans le gaz Parce que j'ai déjà 75 de toxicité Donc ceci se remontre Fuck it Et donc ouais Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'étais en train de dire Donc ouais Les airdrops Vous pouvez avoir un snipe dedans Le snipe il est bien Mais il est pas si fort que ça Honnêtement Il y a des fois Je peux prendre un snipe Je le laisse sur le corps du mec Parce que Je suis plus à l'aise avec la R Ou quoi Le snipe c'est pas non plus Un truc de fou Dans le jeu On va check La nouvelle map Hop Bah parfait C'est là où je suis C'est au sud Au sud-est de la map C'est là où je suis Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui je peux vous dire à peu près Les dégâts Les dégâts de chaque arme Donc moi j'ai deux AR Un pompe Si je prends deux AR Un pompe C'est pour quoi ? C'est pour si je commence à tirer sur un mec Admettons je suis en voiture Je commence à tirer sur un mec Je l'ai touché trois ou quatre fois J'ai pas envie de perdre le temps De perdre du temps Et de le laisser se soigner Donc tac Admettons j'ai vidé ma première AR Où il me reste cinq balles dedans Je passe direct à la deuxième Et j'ai trente balles disponibles Et je peux direct remonter dans ma voiture Et le chasser Et donc les balles d'AR Sur un mec normal Pas stuf Il faut quatre balles pour le tuer Chaque balle fait vingt-cinq de dégâts Et il y a un mec là-bas Donc lui il court et il est loin Je vais tirer à peu près là Hop je l'ai hit une fois En anticipant sa position Enfin son déplacement plutôt Lui il a pas de Kevlar Je l'ai touché deux fois Il manque deux balles à mettre Mais il va sûrement avoir le temps De se mettre un petit bandage ou deux Je vais faire quoi ? Je vais faire pareil que tout à l'heure Hop Là il manque une balle Il est à cinq HP Mais vu qu'il s'est mis un bandage Il va tenir un peu Il va s'en remettre un sûrement On va le tuer à la grenade Tranquille Plouf Yes I Et donc ouais L'AR fait vingt-cinq de dégâts par balle L'AK elle fait trente de dégâts par balle Et elle est automatique l'AK Donc vous pouvez full comme un débile C'est dangereux de loot quand même Donc c'est pour ça Je check un peu partout Et je continue Parce que là il y a une ceinture La ceinture comme je vous ai dit tout à l'heure Là je suis à 2140 sur 2200 Et la ceinture elle va rajouter 200 places de plus dans mon inventaire Donc hop 2400 Donc je vais pouvoir prendre Les kits qu'il y a là Les bandages Je vais pouvoir shred un casque en plus Et ce que je vais même faire C'est que je vais prendre l'AK Et prendre ses balles Quoique c'est peut-être pas si rentable Non je vais pas faire ça Fuck it Je vais reprendre mon AR Putain j'ai bugé mon inventaire ou quoi ? Non Me dis pas que j'ai le bug de... Ah putain J'ai cru que j'avais le putain de bug de l'inventaire Qui reste bloqué Pour le coup Moi d'habitude j'aime bien avoir au moins 300 balles Là j'ai que 150 Mais vu que je joue pas très offensif Je suis pas en voiture Je suis à pied J'y vais tranquille 200 balles ça devrait suffire Hop On check un peu tout ça J'aurais de quoi me faire Quelques petits kevlar en plus Des bandages Des kits Je vous ai pas dit ça Mais un bandage Ça rend 10 pv Sur 10 secondes Et un kit Ça rend 60 pv Sur A peu près une minute Je crois même que c'est 50 secondes Pour être exact Et si vous avez un kit qui tourne Je vais mettre un kit vite fait Hop je me mets un kit Donc ça prend 5 secondes à mettre Le bandage il prend que 3 secondes Si j'ai un kit qui tourne sur moi Admettons que j'ai pas d'armure Si j'ai un kit qui tourne sur moi Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait 4 balles pour tuer un mec Mais avec un kit qui tourne Le mec il faudra qu'il me mette 5 balles Puisque ma vie elle va stagner à 1 pv en fait Grâce au kit Ma vie va stagner à 1 pv ou 0 pv Je vais pas mourir Donc ça peut être intéressant en fin de game Si vous avez plein de stuff Là pour le coup moi j'ai pas des masses Mais j'ai quelques kits C'est pour ça que j'en ai utilisé un En fin de game Quand vous sentez que vous allez vous fight Ou que vous avez un déplacement à faire dangereux comme ça A traverser une route Ça peut être bien de mettre un kit Ça peut vous sauver la vie Balles de shotgun Là j'en ai 6 Et 5 Dans mon inventaire Y'a pas besoin d'avoir 50 000 balles de shotgun En général Même en jouant très offensif Vous prenez 15 balles de shotgun en tout Et vous serez tranquille pour toute la game Ou au pire vous pouvez en retrouver sur des mecs J'ai pas check la map Ok c'est sud Donc c'est parfait Je le vois mal avec les plantes là Ok Là je vais me mettre un petit coag Et je vais remettre mon kev En balle Et là on a pu voir à quel point ce jeu est pété Puisque je lui ai mis 4 hits au shotgun à lui Et il était toujours debout Alors que le shotgun il peut potentiellement one shot un mec Là il était peut-être un peu loin pour one shot Mais bon 4 Ça fait beaucoup Je vais le loot vite fait lui Je prends des grenades Des kits Ça 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 Shred pour faire d'autres D'autres kevlar par la suite Et donc ouais le shotgun il peut one shot Mais là j'ai mis 4 hits au mec Et je pense pas spécialement avoir raté Ou avoir été imprécis Mais voilà le shotgun des fois Et Il est pas cool Merde j'ai pas de clé Toi j'imagine que t'avais des clés Lui il a mis un hit Je lui ai mis un hit je veux dire Le petit bruit que vous avez entendu Ça veut dire que j'ai touché son kevlar en fait J'ai touché son armure Donc il est pas spécialement en danger C'est pour ça qu'il me joue direct Ça par contre ce gros pchit C'était son casque Donc là il s'est caché pour en remettre un Et je me fais tirer dessus par un autre sur le côté là Je sais pas trop où C'est lui là Donc lui il est vraiment loin Et pour essayer de le hit Faut vraiment que je touche Faut vraiment que je tire au dessus Parce que lui il était vraiment très loin Je vais me barrer là Ça pue Y'a un mec par là Ouais C'est la merde de se faire Aïe 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 Il m'a mis une tête Et j'ai pas eu le temps de me cacher Et de remettre un casque Bien joué à lui Du coup voilà J'obtiens mes skulls que j'ai parié tout à l'heure 145 Voilà c'était la petite vidéo tuto J'espère que j'ai tout dit Qu'est-ce qu'on peut voir là J'ai fait 10ème 4 kills 29 000 points Ça c'est par rapport à mon classement Mais vu que j'ai des games Meilleurs que celle-là Elle m'upgrade pas C'est que les 10 meilleurs games De votre De votre compte Qui compte Du coup Là il m'en restait 9 à tuer Dommage Je vous montrerai pas une win dans le tuto J'ai pas parlé du magnum Le magnum Il fait 32 dégâts par balle Mais si les mecs prennent un magnum C'est surtout pour tirer sur les voitures des autres Pourquoi ils le prennent ? Parce que Il y a très peu de bullet drop Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de compenser beaucoup En mettant le viseur vachement au-dessus Et ça fait extrêmement mal aux voitures Je crois que ça fait 9 De dégâts par tir sur une voiture Ou 10 Donc une voiture qui a 100 de conditions Il faut une dizaine de balles pour la faire exploser Et en général en fin de game Les voitures elles sont pas full vie Donc Voilà Ça peut être bien de jouer au magnum Voilà voilà C'était le petit tuto H1Z1 Je mettrai ça en highlight les potes Et maintenant J'ai le droit de jouer C'est parti pour aller Merci.